Le vignoble de Cahors, c'est un vignoble historique, deux fois millénaire. C'est un vignoble qui a connu son âge d'or au 3ème siècle, avec plus de 40 000 hectares. C'est aujourd'hui 4 000 hectares plantés, c'est 300 exploitations, c'est plus de 1 000 emplois. C'est 20 millions de bouteilles vendues par an, dont à peu près 20% sont vendues à l'export. Et ces bouteilles portent la marque France et la marque Cahors. C'est un cépage en climatique, le Malbec, que les Argentins ont importé au 19ème siècle et en ont fait leur chemin de la taille. C'est 4 000 hectares de vignes à Cahors, le Malbec, c'est 30 000 en Argentine et c'est 40 000 en tout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y en a 6 000 ailleurs que Cahors et Mendoza. Le rôle de notre profession est important. D'abord parce que c'est un lieu d'échange entre professionnels et les échanges sont nécessaires à l'organisation d'une filière. Nous avons besoin d'être organisés. C'est un outil indispensable à la promotion autour d'une marque à laquelle nous travaillons, ici c'est Cahors. C'est un outil qui permet de collecter les moyens, c'est un outil qui permet d'analyser les marchés, c'est un outil de promotion afin d'augmenter la notoriété de la marque Cahors. Cette mutualisation des moyens est indispensable dans un marché mondialisé, où le marketing est l'élément incontournable d'une réussite commerciale. L'interprofession de Cahors collabore avec d'autres filières, le tourisme, la truffe, la nôme de carcy, afin d'accroître la notoriété du territoire. Et les notions de territoire deviennent de plus en plus importantes. Je profite de l'occasion pour vous dire néanmoins que la viticulure est inquiète. C'est un paradoxe, alors que nous avons le sentiment d'être les bons élèves de l'économie française, avec 7 milliards d'excédents. Deuxième secteur exportateur après l'aéronautique, bien avant l'automobile, on a le sentiment parfois d'être un peu malmené. Colbert disait qu'un pays qui était économiquement dynamique, un pays qui exportait beaucoup et qui importait peu. Je crois que ça reste vrai, mais la viticulture est bien dans cet esprit-là. Or, en France, on ne peut pas parler du vin sur Internet librement. On ne peut pas assurer la promotion de nos produits correctement. Parfois, le vin est assimilé à une boisson toxique. Et on entend dans le projet de loi de finances de 2014, qu'on va nous en compter des taxes. Non, on ne peut pas dire ça, parce que vous répétez ça et chacun son persuadé. Non. Bon, même voilà rassuré. Même voilà rassuré. Même voilà rassuré. Je crois que je le dis. Payer des viticulteurs aussi. Voilà. Dès le matin en plus. Donc attention, la France a perdu 30% de ses surfaces en 10 ans. Beaucoup d'entreprises ont disparu. Nos amis argentins ont fait l'inverse dans le même temps. Nous comprenons les contraintes budgétaires quand nous vivons à une autre échelle dans nos entreprises les mêmes contraintes. L'enthousiasme étant le premier moteur du développement, la viticulture a besoin d'un signe fort d'attachement de l'État français à ce point important de l'économie. Votre présence ici, aujourd'hui, dans les locaux d'interprofession est déjà pour nous une reconnaissance et montre l'intérêt de ce que vous portez à la filière. Nous vous en remercions. Merci de votre visite. Applaudissements 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 Applaudissements